Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous posons la question suivante au sujet des victimes dans le bâtiment des syndicats d'Odessa. Les tués ont-ils été brûlés ou ont-ils été massacrés ? Deux jours après les événements sanglants à Odessa, des habitants sont montés sur le toit du bâtiment des syndicats. Parmi eux, on entend un homme, un survivant, qui ne supporte plus et qui pleure amèrement. Photographiez tout, on doit le voir. Nous n'avions même pas d'armes. Et ils, il veut dire les autorités de Kiev, disent que nous en avions. Nous n'avions même pas un pistolet, mais ils nous appellent les séparatistes. Les photos des corps publiés sur le net dans le bâtiment des syndicats laissent supposer ce qui s'est réellement passé. Cependant, elles sont trop horribles pour que nous puissions les montrer à cet endroit. Au rez-de-chaussée, où le feu faisait rage, on peut voir des corps carbonisés. Mais aussi dans les étages supérieurs, qui n'avaient pas vraiment brûlé, on peut voir des corps partiellement carbonisés. Sur une photo, on peut reconnaître des mars de sang, qui résultent de l'utilisation de la violence dont la victime est effectivement décédée. Ensuite, que la tête de la victime a été brûlée. Le reste du corps et aussi les vêtements ne montrent aucune brûlure. Tous les meubles de la pièce sont également intacts. Hormis la tête de ce corps, il n'y a visiblement rien qui a brûlé. On peut voir un jeune homme et une jeune femme qui ne sont morts ni brûlés ni asphyxiés. Ils ont été exécutés d'une autre façon. À une femme morte près d'une chaise roulante, ses vêtements ont été arrachés à partir de la taille. Elle a très probablement été violée, puis aspergée avec un mélange inflammable et enflammé. Plusieurs corps ont reçu une balle dans la tête. La photo la plus terrifiante montre une femme enceinte, une employée qui était occupée au nettoyage d'un bureau. Elle n'a pas de marque de brûlure. Elle a été étranglée avec un câble. Apparemment, les victimes ont été torturées et tuées dans les locaux de l'immeuble et par la suite aspergées, en particulier la tête et les mains, avec des liquides inflammables, pour effacer les traces de violence et compliquer l'identification des victimes. Les régions inférieures du corps ne montrent souvent aucune brûlure. À plusieurs endroits, des barricades intactes sont visibles, dressées là afin d'éviter que les séquestrés puissent avoir accès aux étages supérieurs pour se sauver. Il est supposé qu'au moment où le feu a été mis, le massacre réel à l'intérieur du bâtiment était déjà terminé. L'intention était seulement de donner la version officielle selon laquelle les victimes étaient mortes à cause du feu. Mais comme le bâtiment se compose essentiellement de matériaux ininflammables, l'incendie a été confiné à l'étage du bas. Les traces des assassinats commis dans les pièces supérieures sont restées telles quelles. En fait, il y a maintenant un certain nombre d'indices qui montrent qu'il y avait des commandos spéciaux du gouvernement putschiste ukrainien à l'intérieur du bâtiment qui ont exécuté des rangées entières de personnes. Il n'y a pas seulement 43, mais 116 morts en tout. Un témoin raconte comment les gens ont été contraints de rentrer dans le bâtiment et ont été exécutés là-bas. Deux garçons ont été battus à mort avec des massues. Une femme avec ses deux enfants ont été brûlés vifs. Mesdames et messieurs, compte tenu de ces images qui pointent vers un massacre cruel de civils innocents d'Odessa, il est inutile d'ajouter d'autres mots. Nous terminons cette émission avec un extrait du poème de Friedrich Schiller publié en 1799, Le chant de la cloche. Il est dangereux de réveiller le lion, la dent du tigre est mortelle, mais pourtant, la plus épouvantable des frayeurs, c'est l'être humain dans sa folie. Le chanté de la cloche. Il est dangereux de la cloche. C'est parti !